bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de do it some inspiration idées à réaliser soi même et bienvenue dans une nouvelle vidéo avec la puffy donc le fil puffy de chez alizé puffy moore et je l'ai déjà présenté dans une vidéo test et donc ça c'est en fait voilà un fil bicolore et vous avez vu vous avez un côté dans les tons roses claires dans les tons roses foncées et ensuite il y a un côté à travailler puis un autre on fait un travail en miroir donc vraiment sympa et chouette et puis donc du coup ça vous permet de faire un peu des points un peu motifs jacquard que ça vous fait des petits petits motifs donc là vous avez vu par exemple j'ai fait des petits tests et donc vous pouvez voir faire des petits dessins les petits motifs avec voilà donc ce contraste de couleurs que vous avez là donc là jusqu'à présent j'ai travaillé donc cette partie là du travail donc un premier une première partie et c'est l'envers donc je ne l'ai pas du tout travaillé donc vous voyez c'est vraiment un peu chaotique mais je peux ça enfin très rapidement retravailler ça et faire en sorte d'avoir un motif également de ce côté là et là vous demandez pourquoi j'ai un crochet parce que normalement c'est un fil qu'on peut travailler sans fil ni ni crochet donc là j'en ai un petit crochet pour pouvoir c'est juste plus simple pour travailler les boucles voilà donc c'est bien sûr c'est précisé comme ça donc on n'a pas besoin normalement mais c'est juste je trouve pratique une fois que vous travaillez longtemps d'avoir un petit crochet pour simplifier un petit peu et pour être un peu plus rapide aussi donc c'est pour ça que j'en ai aussi utilisé bien sûr c'est pas du tout obligatoire c'est juste du confort ici donc la pelote c'est 150 grammes 11,5 mètres on a 100% de micro polyester voilà plus beau la couleur vous avez bien vu c'est du rose clair et du rose foncé qui sont combinés ensemble et en fait je vais vous montrer donc parce que ce sont des plus petites que d'habitude donc par exemple là ici j'ai un autre fil que j'ai déjà utilisé et vous voyez la différence c'est un fil simple on va dire avec des boucles simples et l'autre c'est le fil avec voilà bicolore donc un côté avec les roses claires et l'autre les roses foncées donc on a pu voir la différence donc maintenant on va pouvoir reprendre le motif qu'on était en train de dessiner donc là vous pouvez voir j'ai toujours eu des colonnes de 4 mailles au niveau de la couleur que ce soit rose foncée ou rose clair et en fait ce sont des colonnes que l'on a un peu décalé d'où l'effet que vous obtenez après ici on a 12 mailles sur la largeur donc sur la base pour travailler ce point et là que je vais montrer comment on travaille ce point ce motif du moins donc je positionne mon fil de travail derrière et je vais donc du coup de la gauche vers la droite ici donc je vais chercher une nouvelle paire de mailles que je vais travailler sur ce rang et le but c'est de les associer avec les mailles les boucles que j'ai à la base du travail donc là je continue donc j'en ai fait que deux roses foncées donc je continue avec du rose foncé pareil ici j'en ai trois donc enfin j'en ai aussi que deux donc je continue là j'en ai trois donc on va avoir besoin d'une quatrième donc on continue je me mets en position pour pouvoir bien l'attraper et voilà donc là j'en ai quatre donc je suis déjà en rose donc je continue avec le rose clair donc on a fait pour l'instant rose foncée rose foncée rose clair rose clair donc là j'en ai qu'une et je fais la deuxième rose foncée là j'en ai déjà quatre donc je cherche une rose foncée là j'en ai trois donc il nous faut la quatrième donc il nous faut une rose claire et là à nouveau une rose claire parce qu'on n'a pas beaucoup on a deux seulement et là donc on arrive sur la phase suivante et là j'ai deux roses foncées donc je vais aller chercher une rose foncée en plus voilà donc après on suit cette logique il nous faut à chaque fois donc dès qu'on a donc là c'est plutôt pas mal ce qu'on a obtenu donc notre point évolue tout simplement voilà donc maintenant on va devoir reprendre aussi pour faire pareil de l'autre côté on fait l'équivalent et on poursuit là j'en ai trois quatre donc en fait là je rattrape sur l'arrière du travail et maintenant je prends le rose une deux trois quatre donc en fait vous voyez vu que de toute façon il vous reste à chaque fois la boucle de la couleur opposée et bien vous n'avez plus qu'à travailler ces boucles et passer les unes dans les autres comme je fais ici et ensuite vous aurez vous aurez le résultat en effet au miroir par rapport à l'autre côté de votre travail on fait ça avec du coup la colonne suivante même principe je prends mes boucles et je les passe comme ceci les unes dans les autres j'arrive au niveau du changement de couleur à nouveau et vous voyez en fait ça va très vite quand vous travaillez ensuite quand vous devez faire l'autre côté c'est pour ça que je vous avais dit ça a peut-être l'air d'un petit chaos mais après ça va être c'est vite et facilement réparable c'est facilement on peut le remettre facilement en ordre c'est facilement 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà donc là on est bon ça fonctionne vraiment très bien vous avez vu on est en train de très rapidement réparer le désordre que l'on avait Donc il n'en reste pas beaucoup encore mais C'est parti ! On a encore ici 4 roses claires Enfin 2 roses claires ensuite on arrive sur du rose foncé C'est parti ! C'est parti ! Et donc on arrive sur la dernière rangée C'est parti ! Donc là on arrive sur la dernière boucle Et du coup donc on a les deux côtés qui sont terminés Voilà ! Là on a ouffé notre effet des deux recto verso Donc bien sûr c'est un miroir Mais voilà le point est similaire Donc maintenant il n'y a plus qu'à progresser sur ce principe là Après on pourra toujours faire une petite mise à jour là dessus Surtout pour finir par exemple Donc voilà ! Donc j'espère vraiment que ça vous a plu ce tuto Aimez la vidéo si le cas Laissez des commentaires, des avis, des suggestions Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait Et on se dit à très très vite ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz